C'était la star du dernier mondial de l'auto à Paris en octobre dernier, et pourtant il était impossible de visiter l'intérieur. Ce privilège avait même été refusé à Nicolas Sarkozy. A Genève, entrer dans l'habitacle de la DS4 a enfin été possible, l'occasion de redécouvrir la nouvelle compacte luxueuse de Citroën, élue plus belle voiture de l'année. La DS4 s'apparente à un coupé haut sur porte, en dépit de son architecture de berline à 5 portes. Il faut dire que les poignées ont été dissimulées dans les montants arrière, le style a donc été très travaillé. Les nervures sur les flancs permettent de diminuer l'impression de hauteur de cette DS4. Le pavillon semble quant à lui très fuyant, la poupe rappelle celle d'une audite été. A noter, les magnifiques feux à effet boomerang et le béquet, qui confèrent encore plus de dynamisme. Voilà enfin l'intérieur de la DS4. Après avoir attendu si longtemps, on aurait pu s'imaginer découvrir un petit paradis, mais non. Première remarque, même si l'habitabilité est bonne, l'accès est difficile aux places arrières, où les vitres demeurent désespérément fixes. Pour le positif, il faut aller à l'avant. L'habitacle est une copie premium de la C4. Premium grâce au compteur cerclé de chrome, au pédalier sport en aluminium, mais aussi par le soin apporté aux finitions, comme par exemple le garnissage cuir intégral mis en relief par de belles surpicules. Modèle très attendu par le public, qui l'a déjà élu voiture de l'année, la Citroën DS4 sera disponible dès la fin du mois de mai, à un prix de départ de 21 300 euros pour la première finition en version essence, et jusqu'à 29 800 euros pour le 2 litres au diesel 160 chevaux en finition haut de gamme sportchique.